Le matin j'ai saigné à me quelque chose dans mon coeur. Non, 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 c'est pour vous. L'équipe d'adoration nous conduit dans l'adoration semaine après semaine. Inspiré de Dieu au roi du Saint-Esprit. Le temps de répétition des samedis. Deux le matin des dimanches. L'église, il faut crier, il faut le soutenir dans la prière. Alors je vais demander à tout le monde d'étendre vos mains. Mais à l'équipe d'adoration, les musiciens et tout. Vous allez baigner dans la prière. Vous allez prier pour la protection de Dieu dans la vie. Amen. Amen, l'église, prions ensemble. Il y en a, il faut un bon signe. Père Saint, par le nom de Jésus, je recommande, Seigneur. L'équipe d'adoration entre les mains. Je loue, Seigneur, de ceux qui tu vas les servir puissamment dans les grandes dimanches, dans les joies à venir. Je te loue, Seigneur, pour ceux qui sont plus petits, ceux qui sont plus grands au Dieu. Merci, Seigneur, pour l'expérience cumule que nous avons dans cette équipe. Merci pour l'unité, merci pour l'harmonie, merci pour l'onction. Je prie au Dieu pour la protection divine. Je prie au Dieu pour ton onction. Oui, Seigneur, qu'ils soient bénis. Tous ceux qui sont en train d'investir dans le royaume de Dieu, ils vont récolter 100 fois plus. Financièrement, dans l'assemblée, dans l'ambiance personnel, ils vont voir toutes les sacrifices qu'ils ont fait. Les enfants aussi vont récolter dans les séances qu'ils ont s'aimées. Pour ton royaume, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ceux qui ne se sont jamais égarés, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. A l'audition, les Seigneurs, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour m'envoyer cette grâce pour être là aujourd'hui. Et bien sûr, je suis reconnaissant aussi à mon comité de Maurice. Béni avant de m'envoyer ici. Il y a un soja kouawa, ma casita de comité de Maurice. Je suis un soja noaya, je suis un an de la maquotia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je demande de savoir ce qu'il y a à tous. Amen. Alors, ceux qui travaillent à la banque, vendredi, c'était mi-journée. Il y a eu des personnes banques, je suis un an de la maquotia. Il y a beaucoup de gens, de collègues et de mes amis. Il y a plusieurs années, les parents aussi, je suis un an de la maquotia. Et ils ont profité à l'auge. Vendredi, samedi, timonche, lundi. Il y a quelques-uns qui m'ont dit, viens avec nous, on va partir. Je biais pour un lac. Il y a trois hôtels et tout, je biais là. Pour moi, personnellement, être parmi vous, samedi et dimanche, j'ai plus de gens dans mon cœur que d'aller visiter. J'ai partagé ça avec Pasteur Tamim. Pour moi, c'est chercher la parole de Dieu. Ça doit être reflété dans les décisions que nous prenons. Surtout lorsque vous allez choisir de venir à l'église ou aller d'autres places. Je vous promets, si vous cherchez premièrement le renouveau de Dieu, ne rigolez pas votre propre plaisir personnel. Les autres vont vous dire, ah, tu es un peinant. Les autres vont te dire, il faut profiter, profiter, profiter. Mais rappelez-vous, cherchez d'abord un étudiant. Je refuse de mourir avant l'heure. Je refuse la malédiction sans cause. Je refuse les cancers, les diabètes. Je refuse les accidents, le mortement, les cauchemars dans le nom de Jésus. Je commande à mon corps, à mes pensées, à mon cœur, de devenir tactif à l'obéissance de Jésus. Je suis un multimillionnaire, qui est généreux. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Amen. Tout le monde a ton frère ou la seule qui est à côté de toi, il dit bonjour, millionnaire. Amen. Bonjour, millionnaire. Allez, bientôt, l'Église, qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse 40 et 28 ? Mon argent, allez, t'es rendu, c'est dans mon sac. Amen. Ton argent ne va pas être dans mon sac. Je veux le mettre sur un couteau, moi. Mon argent ne va pas être dans ton sac. Je veux le mettre sur un couteau, non. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse 30 et 40 ? Le salaire va changer, il va devenir 10 fois plus. Si ça ne vient pas 10 fois plus, ça va augmenter par 10 000, ou bien par 100, ou bien par 1 million. Vous savez, tout, vous avez eu 10 000, 100 000, 1 million. Hier, nous avons vu un témoignage comment quelqu'un de mon Église a raconté qu'elle a eu une promotion et son salaire est augmenté par 10 000. Vous avez parlé de la Bible, 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 de la Bible. Il faut confesser, 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 tous les jours, confesser. Toutes les affaires du mois lorsque tu as ton salaire, nous disons, c'est tout. Il s'arrange, il en perd, 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 il en perd. Il faut tout le faire, il faut que tu as fait, il faut que tu as fait. Vous savez ce que j'ai déjà fait ? Un jour j'ai pris un bon bracelet. J'ai déjà pris un stylo, j'ai déjà pris un stylo, j'ai déjà pris un stylo dedans. La foi sans les œuvres est mort. Si tu crois, tu feras des œuvres, des actions qui correspondent à ta foi. J'ai pris un mille d'œuvres, des actions qui correspondent à ta foi. Amen. Montre-moi des choses que tu fais en l'air de ta foi. Et à la fin, il y a des actions qui correspondent à ta foi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse 50, verset 20 ? Ce que toi, tu as pensé du mal à me faire, Dieu a tourné ça pour mon bien. Genèse 53, j'ai dit que l'on ne sait pas qu'il se passe, il faut qu'il y a malgré tout, il 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 y a malgré tout. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse 51 ? On ne voit pas de cancer. Il n'y a pas de diabète. Il n'y a pas de problème quand j'ai dans les yeux. Quand j'ai dans les yeux n'existe pas, en fait, tu as les tirs à ta raccée. Allez, tout le monde répète, c'est rien. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. On va continuer dans notre série concernant comment être délivré des manipulations. Et dans les semaines qui vont venir, avec la permission du pasteur, nous allons pouvoir courir à partir du jardin Gethsemane pour aller après la résurrection de Jésus. Il y aura une série de sermons là-dessus. Il y a des gens qui ont été en train de faire en anglais, le monde peut faire en faire des choses de la mort ou des les choses de l'amour. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple. On ne va pas courir là-dessus mais juste pour vous aiguisez l'appétit. vous savez que Jésus était quelqu'un discipliné dans sa vie personnelle je vous donne un exemple quand Jésus est ressuscité le vêtement que Jésus portait comment était le vêtement bien plié dressé mis à côté là où il a tout son corps reposé mis à côté bien rangé alors pourquoi les chrétiens lorsqu'ils se lèvent le matin ils ne rangent pas les vêtements pourquoi les jeunes et les enfants lorsqu'ils se lèvent le matin ils prennent le vêtement levé comme il le veut sur le lit si Jésus Jésus est discipliné Jésus n'a pas dit Marie maman 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 arrangé arrangé ça alors les grands gorgens qui sont là déjà les grands gorgens qui sont là quand il y en a eu qui se lèvent c'est pas un moment c'est pas un moment de faire ton lit si maman tu connais le pire je vois quelqu'un qui fait comme ça c'est pas un monde c'est l'otage alors il faut il faut apprendre à ranger nos affaires bien il faut avoir une discipline amen à tous niveaux nous sommes 68 de la céradienne le Seigneur Jésus est devenu l'agneau de Dieu pour que nous ne soyons pas des agneaux tout à l'heure enchantée il est ressuscité et quelqu'un a dit ah nous avons la joie parce qu'il est ressuscité il y a une discipline 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 tout à l'heure enchantée est-ce que tu sais que la vie nous dit nous étions mort dans nos péchés lorsque nous avons réussi Jésus nous sommes rendus à la vie tout comme nous nous sommes dans la joie parce que Jésus est ressuscité est-ce que tu sais que dans le ciel Dieu le Père est dans la joie parce que toi aussi tu es ressuscité en Christ c'est la raison pour laquelle nous nous disons il y a plus de joie quand un seul pécheur répond il y a beaucoup de joie dans le ciel chaque fois que nous nous célébrons la Pâque la résurrection de Jésus Dieu aussi est dans la joie parce que vous et moi nous sommes ressuscités nous sommes vivant la vie alors puisque nous sommes ressuscités il faut vivre dans cette nouvelle vie il faut vivre comme des gens ressuscités il faut vivre comme des gens ressuscités et il faut vivre comme des gens ressuscités et il faut vivre comme des gens ressuscités il faut crucifier la chair Amen et là où tout le multimillionnaire il n'y a pas de taille la phase de dîner c'est une bonne nouvelle Amen ce qui n'était pas hier vous avez raté une très jolie révélation il n'y a pas de ce que j'ai dit c'est que Jean-Marie il n'y a pas de la révélation l'église Jean-Jean chapitre 50 quand Joseph est décédé Jean-Jean chapitre 50 Joseph avait dit n'oublie pas mes os prends mon corps mes os et lorsque vous avez quitté l'Égypte vous avez quitté prends mes os aussi avec vous quand il y a des 6 jours il n'y a pas de plus 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 Jean-Jean chapitre 50 verset 26 on en boumant en boumant en boumant en boumant Joseph et il n'y a pas de plus 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 Exode 13 verset 19 et il n'y a pas de plus Exode 12 verset 19 parce que Danym qu'est-ce que Moïse avait demandé au peuple de Dieu d'aller demander aux Égyptiens avant de quitter l'Égypte ils ne nous ont nous le 21 de l'eau l'argent et des vêtements vous êtes d'accord avec moi ? on va voir tout ça dans les semaines qui viennent nous n'y a pas de moins on n'y a pas de plus l'eau allait chercher de l'eau, de l'argent et de vêtements, Moïse allait chercher les oeufs de Joseph. Des fois, il y a des oeufs de Joseph, il y a des oeufs de Joseph, il y a des oeufs de Joseph. Pendant que le peuple de Dieu avait dans leur main avec eux de l'eau, de l'argent, des ostensiles et porté pour traverser la mer rouge, il y avait un âge ou deux ans, il y avait des précaires dans ma'slamine, et vous vous excusez, parce que les oeufs de Joseph, il vous excusez vraiment ça, il y avait des oeufs de Joseph, il y avait des oeufs de Joseph, c'est ce que le Nouveau Testament, il disait, il faut mourir à soi-même. Nous sommes baptisés en Jésus, nous sommes réveillés en Jésus, c'est la raison pourquoi nous sommes ressuscités aussi en Jésus. On va borner là-dessus. Très bien. Somme 68, le passé va dire s'il vous plaît. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Il nous garantit de la mort. Ce Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, le Dieu de salut, l'Éternel, le Seigneur a des moyens pour nous faire sortir de la mort. Oui, Dieu défoncera la tête de ses ennemis. Amen. Nous avons vu beaucoup d'exemples concernant la manipulation. Aujourd'hui aussi, on va voir quelques exemples concernant la manipulation. Genèse 19, vers la fin de cette série, on va voir qu'il y a au moins 18 l'exemple de manipulation dans le livre des actes des apôtres. Il y a au moins 18 places, 18 façons, 18 moyens où les gens vont essayer de manipuler les autres. Genèse 19, vers la fin de cette série, on va voir que les gens vont essayer de manipuler les autres. Genèse 19, vers la fin de cette série. Nous avons deux filles, des filles de Lot, là elles sont dans une cave, sur une montagne, et c'est 30 ans, qu'est-ce que l'aîné a dit ? a dit ceci, c'est que j'ai dit de voir l'enfance, et j'ai dit de voir très bien que l'onjane, des filles du vin ne t'aimèr, qu'est-ce que l'on me fait ? Le deuxième nous allons voir comment il y a une manipulation dans ce contexte. Tu vois quelqu'un qui est âgé dans la famille va essayer de manipuler les jeunes par des paroles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut plutôt dire que je suis en train de plonger mes regards dans le miroir éternel de Dieu. Je veux me voir et je veux me corriger. Il y a un petit peu de doucement. Il faut dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de problème. Il y a une confiance. Il y a une confiance manipulateur, qu'un homme qui manipule, il va dire Regarde, moi je suis grand, regarde, moi je suis intelligent, regarde, moi je suis spirituel, moi même je suis en train de le faire. Ensuite je vais le faire. Il y a des jeunes qui ont été aînés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. elle va manipuler les jeunes les petits dessus son chemin et elle va faire croire je suis l'aîné si moi je peux le faire que si je peux le faire il n'y a pas de problème là-dessus viens et répète ce qu'ils vont faire ils vont donner à boire à leurs parents à leurs parents ils vont rendre le père ivre d'accord et puis deuxième elle va coucher avec son propre papa vous croyez que c'est correct après vous est-ce que vraiment Dieu ne peut pas envoyer des gens pour se marier avec cette fille il faut aller à cet extrême oui on demande qu'elle veut tu sais on va prendre des fois vous ne l'avez jamais on n'a pas dit tout tu vas vivre il faut aller à nos avec des taxes parfois ou tout mais il y a deux choses il y a deux choses importants dans ce contexte il y a deux choses importants dans ce contexte la plupart des gens qui sont invol quand tu dis une vol engagés engagés la plupart des gens qui sont concernés dans des relations sexuelles dans des relations sexuelles dans des relations sexuelles dans des impuétés quelque part il y a des manipulations il faut veiller attentivement à ceux ou celles qui sont en train de nous côtoyer dans des prises en dehors des prises au travail au collège ou ça lorsque les gens commencent à faire des compliments surtout les filles et les dames qui sont là il faut poser la question c'est quoi son intention il faut apprendre à aussi dire God c'est compliment God c'est compliment pour ta femme il y a des renards il y a des loups partout il y a des gens qui sont ensoiffés et pérés le monde que nous vivons est vraiment corrompu le but nécessairement c'est de vous protéger si tu vois quelqu'un qui vient au travail et il commence à faire des remords ah regarde tes chaussures ah tes rouges à lettres ah tes boucles d'oreilles c'est pas toi tu me disais ça j'ai mon mari j'ai mon père à la maison qui va me complimenter c'est pas toi de me disais tout ça le nouveau testament le nouveau testament il faut avoir le discernement beaucoup des chrétiens sont dans le péché sont involontes dans les choses qu'il ne faut pas parce qu'il y a un ordre de discernement il y a beaucoup de gens qui ont un appétit sexuel il faut utiliser ce mot en anglais il ne faut pas nourrir ces manipulateurs il ne faut pas nourrir ces manipulateurs deuxièmement il y a beaucoup de gens qui ont commencé à boire à consommer l'alcool au départ c'est parce qu'il y a un cousin on manipulait ces gens-là des gens au travail tu ne bois pas un seul verre personne ne saura tu vas prendre une douche après tu vas te baigner un peu tant que pas rigole lui aussi il est chrétien lui aussi il va à l'église lui aussi il chante dans l'église rigole que lui il boit il n'est pas un problème le Seigneur ne dit pas bon le Seigneur lui-même il a bu Jean chapitre 2 il a changé de vin lui-même il a bu et si vous avez dit à Jean chapitre 2 le Seigneur a changé de vin mais la Bible ne nous a jamais dit qu'il a bu je ne sais pas je ne sais pas que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais la Bible ne suffit parfois il y a des gens qui me disent tu ne bois pas un peu d'alcool c'est bien pour ta santé ça va tuer et je ne sais pas et je ne sais pas ça va détruire les bactéries dans nos corps je ne sais pas Et moi je réponds, puisque l'alcool va détruire les bactéries, pourquoi on ne le vend pas dans les pharmacies ? Et vous savez, les bactéries ne sont pas dans les pharmacies. Pourquoi, lorsque ton bébé, lorsque le bébé est malade, pourquoi on ne met pas du rhum, de l'alcool dans le vibron et on lui donne ? Parce qu'on va tuer les microbes dans ce bébé. Tu vois comment les gens vont s'en céder des paroles, ou de manipuler pour faire des choses ? Parce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, un peu de vin c'est bon pour ton estomac. Et parce qu'il met le bacté-parole, là j'avais massacré et le sucre de ma tzara. Si à tous les gens, qui aiment boire et qui sont alcooliques et qui défendent l'alcool, ils aiment bien utiliser ce vernis. Et puis il a besoin de voir les gens qui sont alcooliques et qui ont besoin d'être ma tzara, vis-à-vis. moi je vais te dire si tu es malade bien je vais brûler pour ton estomac il va être guéri moi je préfère de prendre la sagesse de Salomon Salomon nous a dit il n'est pas bon pour un prince il n'est pas bon pour un roi qu'il soit enivré moi j'ai envie de régner dans la vie comme un roi c'est la raison pourquoi j'aurai bientôt 40 ans je n'ai jamais bu et à l'Oxanien nous a dit qu'il n'y a pas de sang et qu'il n'y a pas de sang mais à l'Oxanien nous a dit qu'il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang et qu'il n'y a pas de sang et qu'il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang et qu'il n'y a pas de sang être très prudent au niveau sexuel et au niveau de l'alcool lorsque les gens vont venir te manipuler on va prendre déjà un exemple dans la vie si quelqu'un parmi nous qui est ou bien si quelqu'un qui entend ce serment même après maintenant si vous vous avez l'habitude de manipuler les autres ne lève pas vos mains mais dans votre coeur sincèrement juste fais cette prière Seigneur je te demande pardon chaque fois dans le passé si j'ai manipulé cette personne cette personne-là ou cette personne-là au niveau sexuel ou au niveau de l'alcool pardonne-moi Seigneur bon ça je sais moi je suis une année qui sont toutes les années si voici des me je c'était comment s'appeler comment s'appeler les enfants qui sont nés le verset 37 genèse 19 et il y a deux peuples qui sont nés il y a deux peuples qui sont nés moab et amnon rigole le résultat de manipulation rigole ce qui va sortir après manipulation et systématiquement vous allez voir moab et amnon étaient en tout temps ennemis du code de pour pouvoir rentrer dans la terre pour lise il y aura ses ennemis en Afrique David est devenu roi il y aura ses ennemis qui vont venir affronter après le fruit le résultat le outcome de manipulation va t'empêcher d'entrer pleinement dans le plan de jeu cesse de manipuler les gens cesse de manipuler les gens parce que le fruit va te déranger toi-même tu vas pas rien n'est comme David comme M. Dua il y aura toujours des obstacles après je dis mais il n'y a pas d'accord avec David je n'ai pas d'accord avec David je n'ai pas d'accord avec David je n'ai pas d'accord avec David pour lui tout le monde toutes leurs connaissances, toutes leurs amitiés tous ont disparu le diab m'est dépensé tu es seul la balle d'extricou qui va se marier avec toi il n'y a pas des gens ici c'est ok vas-y, fais-le il faut faire très attention bien souvent lorsqu'on passe par des problèmes des moments difficiles dans la vie le diable a envoyé un manipulaté je dis un exemple je dis un exemple que moi je connais à Maurice il y avait une jeune fille son papa buvait de l'alcool et il y avait toujours des querelles dans la maison et cette fille était en tout temps désolée désemparée, découragée parce qu'elle grandissait dans un atmosphère qui n'est pas correct et l'oncle, l'oncle, l'oncle dans la maison et l'oncle, 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 l'oncle et l'oncle, 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 l'oncle a commencé à prendre soin à cette fille même si ton père ne t'aime pas, moi je t'aime même si eux ne te comprennent pas, moi je te comprends viens, viens dans mes bras, viens dans mes bras viens dans mes bras je sais ces terribles dans ton coeur tu peux me parler à peu de calme, tu peux venir me parler mouvre ton coeur je serai toujours là pour toi et vous savez comment ça a terminé ? elle est venue enceinte de son oncle pourquoi ? c'est un exemple concret ce dommé Gomorre est en feu il y a du feu quelque part la cendre quelque chose ne marche pas tu vas voir, le manipulateur vient ouvre ton bras, ouvre ton coeur personne ne te comprends, moi je te comprends c'est la raison pourquoi Jésus seul est le rocher Jésus seul doit être ton ami fidèle ouvre ton coeur à Jésus seul je te promets tu ne seras jamais enceinte de Jésus il va tolérer, il va relever ta tête il va résoudre ton problème Jésus ne va jamais te mettre dans une situation embarrassante devant la société si tu n'as pas envie de te dire c'est le rocher il y a beaucoup de gens qui sont dans la prostitution si vous allez questionner un jour ces gens il va vous dire ça a commencé quelque part parce que j'ai été manipulé il va vous dire ça a commencé quelque part parce que j'ai été manipulé il va vous dire ça a commencé quelque part parce que j'étais manipulé deuxième exemple Genèse 39 s'il vous plait on va prendre l'exemple de Joseph il va vous dire c'est clair est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair de façon que j'explique ? Parfois l'église a besoin des prophéties. Parfois l'église a besoin des paroles révélations. Parfois l'église a besoin de ses paroles aussi. A chaque fois, on a mis la femme à l'église, la femme à l'église de la révélation, et il a été un peu de l'église. Ceci est une histoire de Joseph avec la femme de Vissifaro. Genèse 39, c'est 7 à 22. Vous allez voir une femme qui va essayer de manipuler Joseph. Il y a des gens qui viennent de manipuler un sujet tous les jours tous les jours allez tout le monde répète après moi tous les jours allez répète après moi tous les jours et des manipulateurs sont persévérants des manipulateurs sont persévérants des manipulateurs sont persévérants 366 jours par an elle n'était pas découragée elle a essayé de manipuler Joseph pour coucher avec elle et grâce à Dieu Joseph a donné un bel exemple tous les jours il a dit non ton nom doit être non ton nom doit être non en anglais, en français, en malgache le nom doit être non il faut pas que si quelqu'un de l'amérique vient il parle english with you and you say yes baby ton nom doit être non en anglais, en français, en français même s'il fallait en langue le nom doit être non 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 l'amérique et tous les jours on a des gens comme ça tous les jours il va t'envoyer un il va t'envoyer un bonsoir tous les jours il va t'envoyer un bonsoir tous les jours il va t'envoyer une petite photo parfois c'est des papillons des frères il va t'envoyer une petite photo tous les jours il va t'envoyer une petite photo tous les jours parfois il va t'envoyer une petite photo parfois il va t'envoyer une petite photo il va t'envoyer une petite photo il faut avoir une petite photo Amen cette sœur a tous ses cheveux blanches elle a vécu bien plus que moi sur cette terre est-ce que je suis en train de raconter on a vu l'histoire de Tom & Jerry ça veut dire que Papa on a vu l'époque ou avec tous les années de votre expérience vous avez vu des gens qui étaient victimes de ça et nos jours il va t'envoyer une petite photo vous avez été d'accord avec moi vous êtes d'accord avec ma sœur vous voyez Tous les jours il va s'élérer et tous les jours il va s'élérer Et tous les jours, Joseph a dit non. Vous savez pourquoi le verset 9? Joseph va dire, je ne peux pas pécher contre mon Seigneur, le Maître, et je ne peux pas pécher contre Dieu. Il faut comprendre que le péché, c'est quelque chose vis-à-vis Dieu. L'acte sexuel, immoralité. Ce n'est pas juste notre corps qui touche ensemble. Ce n'est pas juste mon corps qui touche avec ton corps. Non, l'acte sexuel, tu es en train de le faire devant Dieu. Dieu, t'aim, tu peux te faire. Ben ça va-t-il jouer ? Nous devons retourner une fois et franch habiliter. Nous devons retourner un故 maintenant. Il y en proposed dans notre société. Ça l'a fait avec nos soulements. Le conceit permet de nouvelles de nos familles. C'est pour l'ートel. Un petit mal dit qu'on y en a euBrien monétaire, le maximum est un bon moment dans nos vénèves Genau. Verset 8, il refusant. Allez, tout le monde dit il refusant. Verset 10, il refusant. Tout le monde répète, refusant. Verset 12, qu'est-ce qu'il va faire encore ? Il va essayer avec une bouteille de bière. Il va te dire, ça c'est la bière locale. Un autre jour, ils vont dire, moi je vais payer, toi bois. Moi je vais payer, toi prends-le. Il va dire un autre jour, ça c'est la bière de Luc. Ça c'est la bière de Maurice. Ils vont perséverer pour t'avoir. Ne sois pas victime, ne sois pas des infrécibles, ne sois pas des ignorants. Ne sois pas comme, tu sais, le prophète te dit, ne sois pas comme le pœuf qui porte vers l'abattoir. Il porte vers l'abattoir. L'abattoir est là, il porte vers l'abattoir. Non, c'est la bière de Maurice. Je vais vous dire, je vais vous dire, c'est la bière de Maurice. Mais je vais vous dire, c'est la bière de Maurice. Non, c'est la bière de Maurice. Vous allez voir, il y a une expression là-bas. Elle pôde à ses yeux sur Joseph. elle t'en tasse les yeux les manipulateurs ont leurs yeux rigués sur les victimes tu sais comme des chasseurs de vieux les chasseurs de gazelles ils vont filer prend vos mains et me sur votre coeur répétablement au nom de Jésus Seigneur protège moi des yeux des manipulateurs un machin manipulateur écris tout ce que je veux vous dire je suis pas en train de juste parler la sexualité dans les pays je sais qu'il y a des gens qui ont déjà leurs yeux sur ta voiture ils ont déjà leurs yeux sur ta voiture il faut me dire qu'il y a la novice Luc à Suzuki et Luc à Suzuki peut-être si je demande Luc je vais essayer comment je vais manipuler Luc ou que Luc prend sa voiture et viens avec moi pour faire du shopping Luc va me ramener à la maison et aller à la maison il y a des gens qui ont leurs yeux rigués sur ta voiture il y a des gens qui ont leurs yeux rigués sur ta voiture ils ont leurs yeux rigués sur ta voiture C'est pas correct. Tu vois que c'est quelqu'un qui est manipulataire, il s'agit juste de bénéficier, de profiter de ce que tu as dessus. Vous savez, les taux de la manipulataire, ils n'ont pas souvent à l'arrivée de la vie. L'autre personne, lui, l'individu au travail, il n'a jamais de l'argent, il n'a jamais du crédit sur son téléphone. Jamais il n'a du crédit. Que tu veux passer ton téléphone, je vais appeler mon mari. Que tu veux passer ton téléphone, que tu veux passer ton téléphone, lui, il n'a jamais du crédit. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, j'ai envoyé un leader de l'église dans la maison de quelqu'un pour faire des cellules. Cellules, c'est-à-dire, pour faire des sessions en avant-semane, pendant une heure d'an, des sessions de prière dans la maison des gens. J'ai demandé à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Après trois ans, après un an, j'ai dit, après un an, l'individu est venu vers moi et me dit, « Pasteur, je suis embarrassé de vous dire ça, je suis vraiment embarrassé de vous dire ça, pasteur. » Mais là, c'est trop, c'est trop. Je dois vous dire, l'individu que vous avez envoyé chez moi pour faire des cellules. Il a bien observé tout ce que nous avons dans la maison. Il a bien observé tout ce que nous avons dans la voiture, ainsi de suite. Il a déjà qu'à appeler combien d'argent je reçois comme mon salaire. Il m'a dit de prêter 100 000 roupies. Il va me redonner d'un autre en moi, de tout mon cœur. J'ai dit, « Ok, c'est des frères dans l'église. Avant de l'aider, je prêtais 100 000 roupies. Pasteur, il est parti. Maintenant, il ne fait pas de… » Chaque fois qu'il me voit, il change la route. Tu vois, ça, c'est une autre exemple des manipulateurs. Parfois, ils se déguisent en ange de lumière. Ils vont esquiver, ils vont calculer, ils vont estimer ce que tu as. Ils vont voir et la tête calcule. Comment est-ce que je vais exprimer ? Comment je vais retirer de l'argent avec ces collègues-là ? Je ne sais pas si je peux expliquer. Il faut que je ne sais pas. Quelque chose de pas, comme il y a un pétanqui, Votre, il y a une cellule à moi. Il parle, il ne s'est pas pour ça. Il ne s'est pas pour ça, il va falloir que je parle. Il ne s'est pas pour ça que je le trouve. Il va y avoir une question. Il ne faut pas le dire. Il a un pétanqui, il ne s'est pas pour ça que je peux en preuve. Il ne s'est pas pour ça. Il ne s'est pas pour ça. Il faut que tu ne deviens pas victime de manipulation. La première chose qu'il faut faire c'est que quelqu'un, si tu es dans cette circonstance, tu dois dire à cette personne, viens, on va aller devant le pasteur, on va parler de ça, viens avec moi, on va voir ce que le pasteur dit là-dessus. Je ne sais pas comment les décisions vont changer rapidement, les versets 7, les manipulateurs ont les yeux déjà sur les victimes, c'est dégoûtant, lorsque des adultes regardent aux jeunes, à cette jeune fille qui a juste 8 ans, 7 ans, mais la personne adulte a déjà commencé à entretenir des pensées malpropres et va attendre, va essayer d'attirer cette fille pour des bonbons, pour des cadeaux, jusqu'à ce que cette fille ait l'âge puberté pour commettre l'acte immoral. C'est dégoûtant ce qu'à quel point, quelqu'un qui peut manipuler va aller. C'est ça ce que je dis tout à l'heure, les manipulateurs ont déjà eu les yeux sur les victimes. от parlé de ces enfants, où ils se trouvent les femmes, ils se trouvent, ils ne se trouvent pas, ils se trouvent pas, ils se trouvent pas, ils se trouvent pas. et regarde ce que le Seigneur m'a dit, verset 11 tu peux lire verset 11 la chambre était comment? la chambre était comment? vide regarde ce que le Seigneur m'a dit les manipulateurs ils sont préparés les rooms du BMT ils sont préparés dans la manipulation ils sont préparés dans la maison parfois au travail le responsable va assurer que tous les gens ont déjà parti à la maison d'eau on va assurer que tous les gens ont déjà parti pour avoir juste la secrétaire au travail pour passer à l'acte vous comprenez ce que je dis là? il faut dire que le patient ce qu'il faut dire il faut dire que le patient il faut juste prendre un café la personne serait riche ils se prenaient si le Seigneur ne va pas d'avoir quelqu'un c'est la raison pourquoi il faut prier au même travail là où vous êtes, il faut prier toi tu as le cas sincère toi tu es fidèle avec ton Dieu mais les autres ne sont pas sincères pourquoi Jésus a dit Père, préserve-le dans ce monde préserve-les dans ce monde préserve-les Seigneur préserve-les Père délivre-moi du tentation tentation ce n'est pas juste une tentation que moi j'aurai tentation c'est aussi c'est un délivrement vous savez la prière que Jésus avait dit notre Père qui est dessus fait donner sa sanctité et puis délivrez-nous les tentations ce n'est pas une tentation juste moi j'aurai des tentations non, les autres des tentations qui sont vis-à-vis de moi ça aussi c'est un délivrement de ça Amen nous avons des années et mais la fille à vous c'est quelqu'un qui va voir c'est une petite femme c'est une petite femme ma première fois c'est une petite femme une petite femme elle est là en합니다 ça monique ça n'est pas une petite femme c'est une petite femme Il est venu pour travailler. Écris ça quelque part. Some people will try to mess up with your bread. Écris ça quelque part. Joseph est venu pour avoir son gain-pain. C'était son gain-pain. Il y aura des gens qui vont venir d'essayer de souiller ton gain-pain. Essayer de souiller ton pain. Il y aura des gens qui vont venir d'essayer de souiller ton gain-pain. Il y aura des gens qui vont venir d'essayer de souiller ton gain-pain. Vous savez c'est un camaleon? Est-ce que nous avons des camaleons ici? Ou nous avons des machaleons? Vous avez des camaleons? Et vous êtes d'accord avec moi? Les camaleons changent de couleur? Des manipulateurs sont comme ça. Ils changent de couleur. Cette fille qui aimait quand Joseph Cette fille qui voulait tellement Joseph Toutes les filles et tous les garçons qui sont là Il y a une grande différence entre lust et love Qui vous enlèvent du temps, Que vous enlèvent de certains Chyah es- чуть-ce Moi-même, j'辞 Seven Ou par des amis Si vous êtes entrain de ... tu sors avec quelqu'un? Veille bien. Est-ce que l'individu à l'est ou l'oeuvre? Il est à l'oeuvre. Il n'est pas tendre le jour du mariage. Là je suis en train de préparer les jeunes. Ce sont des termes que vous allez entendre dans les réunions des jeunes. Alors les parents, je vous encourage, envoie vos enfants. Ce ne serait pas une perte de temps. Il y a des choses qu'on va leur dire face à face. On va terminer là-dessus. Des manipulateurs vont changer leur couleur. Des manipulateurs vont toujours faire croire nous sommes devenus victimes. La façon qu'elle va parler, on dirait c'est elle la victime maintenant. Je t'ai donné tous ces portables, je t'ai donné tous ces vêtements, je t'ai donné tout ça. Maintenant tu m'abandonnes pour ton Jésus. On dirait c'est elle la victime. C'est moi qui t'ai déposé à la maison tous les jours où je fais tous ces sacrifices pour toi. Maintenant tu m'abandonnes. C'est moi qui t'ai déposé à la maison tous les jours où je t'ai déposé à la maison. Numéro un, elle appela les gens de la maison. Vous l'autre, vous l'avez dit, il n'y a pas compris. Des manipulateurs peuvent attirer la foule. Elle peut manipuler les gens pour être dans son camp. Deuxième, elle va utiliser des pleurs. Des manipulateurs vont utiliser des larmes. Déborah était manipulatrice, elle avait utilisé des larmes. Et dis-moi, dis-moi le secret, dis-moi la réponse de cette énigme. Dis-moi, tu ne m'aimes pas toi. Il périte, hein. Hier, le manipulateur, vous allez, il a tourné, la soirée, on va bien finir la soirée. La femme de Jacob, un jour, vient vers Jacob. Jacob, donne-moi un fils à un bébé sinon je meurs. Jacob a dit, hey, est-ce que je suis à la place de Dieu pour te donner ce genre qui va ? Une femme de Jacob, on est venu maintenant, je dis, pas mieux, ça, le cas de Jacob. Des gens qui sont manipulateurs vont jouer avec les loupes. Il est venu là, ce scram est venu là, pour essayer de jouer un tour avec moi. Elle va utiliser, elle va manipuler des mots. Elle va accuser Joseph, des manipulateurs sont des accusateurs, ils vont t'accuser tôt ou tôt. Elle va crier fort, elle va crier fort, tout le monde va venir. Elle va dire, des manipulateurs aiment bien, pas ou les fautes. Les manipulateurs aiment bien, pas ou les fautes. Les manipulateurs aiment bien, pas ou les nuls, pas ou les nuls. Et tu sais, elle va dire, rigole les preuves, rigole, rigole les vêtements de Joseph. Des manipulateurs sont en train d'accumuler des preuves qu'on doit. Il n'y a pas de mal. 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 Comment ça fait dire que je connais beaucoup des exemples des gens qui sont mariés et qui sont entretenus des rédactionnés pas conjugales. Quand l'affaire a éclaté, ils ont rédiscrit leur protabili. Regole! C'est elle qui m'a téléphoné tous les jours. Regole! C'est elle qui m'a envoyé ses naissances. Regole! Verset 19 « Le mec fut en colère. Des manipulateurs peuvent manipuler les émotions des autres. des manipulateurs vont mettre les autres en colère vont exciter les autres peuvent manipuler les émotions des autres la façon qu'elle va parler peut séduire les autres mais soit un Joseph aujourd'hui soit un Joseph aujourd'hui soit un Joseph aujourd'hui je termine là-dessus parole prophétique génère chapitre 50 vous êtes prêts pour cette parole prophétique ? et j'ai envie que vous ouvrez votre esprit il faut recevoir ça si vous voulez chanter danser les deux cette église ou les frais même recevoir ça dans votre esprit 15 ans je vais passer 22-23 Joseph Abidah en Egypte, lui et sa famille, il vécu 110 ans. I come back and I'm us here. Tu sais pas où tu es là? Tu sais pas où tu es là? Tu es là? Tu sais pas? Tout le monde a fait à moi 110 ans. Tout le monde a fait à moi 110 ans. Tout le monde a fait à moi 110 ans. I am going for 110 years. J'ai des hiennes à foutre de sa tôt. J'ai des hiennes à foutre de sa tôt. Joseph vit. Quoi? Qu'est-ce qu'il a vit? Il a vit dans le chef. Qu'est-ce qu'il a vit? Il a vit dans le chef. Hein? Je comprends pas. Troisième génération. Les enfants, de ces enfants, de ces enfants, trois générations, I come back and I'm us here. Il a vit dans la pâtara da 14 ans. On veut joindre notre esprit dans le nom de Jésus. On veut joindre notre esprit dans le nom de Jésus. Allez, tout le monde répéte simplement! Je veux voir la trois générations! Dan, pardon la pâtara da 14 ans. D'accord. Attends. Maintenant, je me disais des phrases et vous allez répéter. Je vous vois la 3 générations. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Lorsque ses frères l'ont vendu, tu veux me vendre, va voir, mais j'ai déjà trois générations. Les frères l'ont déshabillé, tu veux me déshabiller, mais moi je vais te voir trois générations. Il est dévendu, il est dévendu comme sclave, tu veux que je sois ton sclave, je vais devenir ton sclave d'amour, mais je vais voir trois générations. Joseph, ils ont mis Joseph dans la prison, il n'y a aucune prison qui peut tenir mes générations. Amen, there is no prison that can prevent me, I will see my third generation. A 30 ans, Joseph n'est pas marié. Peut-être que je ne suis pas marié maintenant. Peut-être que je ne suis pas marié maintenant. Peut-être que je ne suis pas marié maintenant. Peut-être que je vais voir mes trois générations. Amen! Peut-être qu'ils ont fait avec Joseph. Accuser, vendre, malmener. Ils ont vendu Joseph à 20 pièces d'argent, mais personne n'a pu vendre les générations de Joseph. Amen, l'Église ! Je vous remercie pour vous dans le nom de Jésus. Trois générations, trois générations, trois générations, trois générations, trois générations, trois générations ! Ne laissez jamais des rapports médicaux vous manipuler. Amen, amen ! Ne laissez jamais la fièvre vous manipuler. Des béatiges, ne laissez jamais des béatiges vous manipuler. Vous pouvez faire un peu de vie. Vous pouvez faire un long life. Quand vous avez des bavons, vous pouvez vous faire un long life. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.